La responsabilité de l'État n'est pas exsortive. Les détails irrelatifs sont disponibles dans la marche vers le développement, projet de société que nous avons porté tout au long de la campagne présidentielle. Mes chers compatriotes, vous m'avez réélu aussi pour que nous accomplissions les réformes nécessaires à la transformation du Congo, les réformes susceptibles d'accélérer notre course au développement. La réforme préalable à toutes est celle des institutions, donc de l'État, parce que l'État est le régulateur de la communauté nationale, le ferment des mutations intellectuelles et des évolutions morales qui s'y produisent. L'État est l'expression de la République. Il assure l'existence de la nation. Réformer l'État, c'est réformer le corps de la République et l'âme de la nation. Soucieux d'apporter plus d'efficacité au fonctionnement de l'État, nous avons engagé depuis quelques années le processus de modernisation des institutions nationales. Ce dernier a connu une accélération particulière avec l'adoption de la nouvelle Constitution. De la sorte, l'édifice institutionnel du pays a été entièrement modifié dans ses fondements et dans son principe. Une nouvelle République est née. La mise en œuvre de la nouvelle Constitution par le prochain gouvernement nous permettra d'aller plus loin dans la rénovation de l'administration publique et de sa gouvernance, dans la pratique de la démocratie, dans la modernisation de la vie politique et de ses mœurs. pour ce qui concerne l'administration publique et sa gouvernance, outre la réforme en profondeur de toute la fonction publique, nous avons à renforcer la décentralisation. par ces temps de grandes incertitudes macroéconomiques, il y a nécessité pour l'État d'être au plus près de chaque collectivité locale afin de mieux conduire son action de régulation et de catalyseur du développement. Il y a urgence pour l'administration publique d'agir à partir de chaque localité en tenant compte de la particularité de chaque espace géographique, des réalités propres à chaque collectivité locale et des comportements spécifiques en liaison avec les structures sociales existantes. Le développement du Congo sera à la fois global et local. Grâce à la décentralisation, grâce à la décentralisation, on améliorera la gouvernance locale contribuant à une meilleure satisfaction des besoins des populations des différentes localités du pays. Grâce à la décentralisation, on rendra l'action publique plus efficace. Pour ce faire, l'État se doit de renforcer les capacités des autorités locales à définir et à conduire des politiques pertinentes de développement local. de même qui mettra en place des moyens humains et financiers adéquats au profit des collectivités locales. C'est tout l'enjeu de la décentralisation. Grande réforme que nous avons tous appelée de nos voeux et qui est portée par la Constitution qui en fixe le principe et en détermine la portée. Mes chers compatriotes, le développement a ses exigences, ses valeurs. C'est une étape à franchir qui a ses règles. Aucun peuple au monde n'est arrivé au développement sans avoir incarné tous ses impératifs. Aucun peuple n'est arrivé au développement sans effort. Puisque nous sommes déterminés à poursuivre la longue marche vers le développement, je vous propose un autre pacte à compter d'aujourd'hui et pour toujours, nous devons confronter en nous, dans notre société, en chaque Congolaise, en chaque Congolais, un nouvel état d'esprit. À compter de ce jour, de la base au sommet de l'État, du citoyen au responsable politique ou administratif, du fonctionnaire au ministre, adoptant une seule manière d'être et d'agir, une seule manière de servir l'État, la République et la Nation. à compter d'aujourd'hui, créons la rupture avec les mentalités. déviantes et les comportements pervers du passé. Je cite la paresse, le laxisme, l'irresponsabilité, l'inconscience, la corruption. Ce n'est pas fini. La fraude, la concussion, l'ethnocentrisme ou l'instinct grégaire, le népotisme et la tendance à l'agabégie. À compter d'aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, renouons tous avec l'esprit du travail. L'esprit du travail, de la rigueur, de la discipline, de la responsabilité, de la probité, de l'unité nationale, du respect, je dis bien, du respect de la chose publique et de l'amour de la patrie. à la rentrée scolaire prochaine, ces valeurs qui procèdent de l'éthique républicaine seront enseignées dans toutes les écoles de la République. aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle société. Chaque jour qui passe, chacun de nous doit en donner la preuve. J'y veillerai. mes chers compatriotes, la population du Congo, à l'instar des autres États du continent, est majoritairement jeune. C'est un atout. C'est une chance. mais c'est aussi une somme d'attentes et de légitimes exigences à satisfaire. La jeunesse congolaise est préoccupée par son sort et s'inquiète de son avenir. Je l'entends. Nous l'entendons. Elle ne demande qu'à être écoutée. Elle mérite d'être mieux écoutée sans paternalisme, sans mépris, sans arrogance. Elle demande à être associée à la recherche des solutions aux problèmes de la nation, surtout ceux qui la concernent directement. Elle demande par exemple que les questions de l'emploi, de la formation qualifiante, de l'adéquation entre la formation et l'emploi, soient traités avec elle. C'est ce que nous ferons. Je m'y engage. le Conseil consultatif de la jeunesse. Le Conseil consultatif de la jeunesse, l'un des nouveaux organes constitutionnels de l'État est, à ce propos, arrivé à point nommé. Mes chers compatriotes, en me faisant promesse du renouvellement de votre confiance, vous m'avez demandé de façon pressante d'apporter des réponses appropriées à quelques urgences du moment. Je vous en ai donné acte sur les préoccupations que vous-même avez mises en évidence, notamment, la création de plus d'emplois au profit des jeunes, l'accès de tous aux soins de santé, le recalibrage et la modernisation du système éducatif, l'amélioration de la desserte des villes et des campagnes en eau potable et en électricité, la préservation de l'environnement, l'amélioration du cadre de vie dans nos villes, le renforcement de la diplomatie économique, l'affirmation de notre indépendance et de notre souveraineté, la préservation de la paix, de l'unité nationale, de la sécurité et de la stabilité. Mon action durant les cinq prochaines années, il sera consacré. Le gouvernement à venir sera mis à contribution au fin de donner suite à toutes ses attentes. La paix, l'unité, la sécurité et l'intégrité du Congo sont pour nous des valeurs sublimes, des valeurs sacrées. mon devoir tout aussi sacré est de les préserver et les défendre sans défaillance. Personne ne peut se complaire à les remettre en cause sans rencontrer l'autorité et la férule inflexible de l'État. La république est une et indivisible. La république est une et indivisible. Les départements en sont les maillons intangibles et inviolables. Personne ne peut s'autoriser à en détacher ou en affaiblir un seul sans s'exposer à la rigueur de la loi. Il en est ainsi de la nation congolaise comme des autres nations du monde. Mes chers compatriotes, le temps des joutes électorales est désormais derrière nous. L'élection a eu lieu. Une nouvelle ère commence et doit être une ère de paix et de concorde. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas la victoire d'un heureux élu sur d'autres. Encore moins, le triomphe d'un parti politique sur d'autres, nous célébrons la victoire de la démocratie, la victoire du Congo. Je suis le président de tous les Congolais. À ce titre, je vous invite à assembler nos mains, à mutualiser nos énergies afin qu'ensemble, dans la tolérance et l'unité, nous nous engageons résolument dans la marche déterminée vers le développement de notre chère nation. Donnons à la République nouvelle ce qu'elle est en droit d'attendre de nous. Faisons donc de la somme de nos énergies et de nos intelligences à la nation immortelle afin que soit porté haut le flambeau de l'unité dans le travail et pour le progrès. Vive la République, vive le Congo. un beau jour de la chambre. Clãz de l'Unité et à la